Ils prennent à nouveau la mer par milliers. Ce week-end, 1800 migrants ont été sauvés au large de la Libye. 15 embarcations en détresse au même moment. Un afflux qui rappelle les pires moments du début de l'année. De janvier à juin, chaque mois, le nombre de migrants explose. A l'été, il chute subitement. Avec 3914 arrivés à la fin août, il est cinq fois plus faible qu'il y a un an à la même époque. Alors pourquoi aujourd'hui les débarquements en Italie reprennent-ils ? Pourquoi les migrants partent-ils comme avant, de Sabrata à l'ouest de Tripoli ? C'est en Libye que se trouverait la réponse. Selon des experts, un accord caché serait en train de voler en éclats. Un pacte conclu par Marco Minitti, le ministre de l'Intérieur italien, ex-patron des services secrets, avec Ahmed Aldabashi, le tout-puissant chef de la milice de la ville de Sabrata, surnommé l'oncle. Moyennant 5 millions de dollars, ces miliciens, auparavant des passeurs, auraient dans un premier temps accepté d'empêcher les migrants d'embarquer à un accord risqué pour les spécialistes. L'Italie, d'abord, s'est entendue avec des groupes criminels, les a renforcés sur le terrain et s'expose à des surenchères, à des chantages ou à un changement de stratégie sur lequel, de toute façon, ils auront très très peu de possibilités d'influer. La presse italienne affirme que les arrivées de migrants ont repris parce que cette milice n'aurait pas apprécié que Rome entame des discussions avec une faction rivale. Le gouvernement italien ne confirme rien. Il dément l'existence de cet accord que certains appellent déjà le pacte avec le diable.